Brûler les graisses peut être l'une des tâches les plus difficiles et éprouvantes. Vous pouvez essayer beaucoup de techniques comme l'exercice, un régime strict ou le yoga. En fait, toute méthode qui demande de l'effort pouvant vous aider à perdre ses kilos. Nous nous demandons cependant si quelque chose d'aussi simple qu'une bonne nuit de sommeil pourrait être la clé de la perte de poids. La réponse est oui. La mise en place d'habitudes simples pendant la journée peut vous aider à perdre du poids pendant votre sommeil. Et dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment brûler les graisses simplement en dormant. Restez donc avec nous jusqu'à la fin. Numéro 1. Manger des agrumes Les agrumes contiennent de la vitamine C et des nutriments brûleurs de graisses. La vitamine C stimule la capacité de votre corps à brûler les graisses présentes dans l'acide aminé carnitine. La vitamine C joue également un rôle dans la capacité de votre corps à traiter les graisses. Ce nutriment accélère le processus en diluant les graisses, puis en les éliminant de votre corps. Ainsi, manger une variété d'agrumes riches en fibres et en vitamine C peut donc améliorer votre métabolisme et vous aider à brûler les graisses. Voici des exemples de fruits comprenant des agrumes. Le pamplemousse, la goyave, les citrons, les lime, les oranges, les mandarines, les papayes ou bien les tomates. Boire du jus de ces fruits vous aidera également dans votre perte de poids. Numéro 2. Être plus souvent debout Quelque chose d'aussi simple que de se tenir debout plus souvent pendant la journée peut vous aider à brûler plus de graisse lorsque vous dormez la nuit. Une étude récente a révélé que le fait de se tenir debout et de s'asseoir plus fréquemment peut entraîner une perte de poids relativement rapide et sans grand effort. En effet, les chercheurs ont découvert que le fait de se tenir debout plutôt qu'assis pendant 6 heures par jour aiderait une personne de 10 kg à brûler 54 calories supplémentaires par jour. Vous nous direz que ce n'est rien, mais si vous faites le calcul sur une année, cela équivaut à près de 3 kg. D'autres études plus anciennes ont également montré que la position debout permet de brûler environ 9 calories supplémentaires par heure par rapport à la position assise. Mais il ne faut pas compter uniquement sur la position debout pour perdre des kilos. Numéro 3. Dormez dans une pièce sombre Cela peut vous paraître improbable, mais la science l'a démontré. Une étude publiée récemment a révélé que la mélatonine, qui est l'hormone qui vous donne la sensation de dormir, est également responsable de l'augmentation de la production de graisse brune. La graisse brune brûle plus de calories que la graisse blanche. Votre corps produira davantage de mélatonine lorsque vous dormirez dans une pièce très sombre. Ainsi, vous créerez le bon type de graisse pour une combustion optimale de calories et une perte de poids. Numéro 4. Buvez plus d'eau C'est une petite astuce très efficace. Elle fonctionne psychologiquement comme physiologiquement. Dans 50% des cas, lorsque vous pensez avoir faim, eh bien, vous avez simplement soif. Au lieu de vous jeter sur un paquet de chips, buvez d'abord un verre d'eau et attendez 10 minutes. Il y a de fortes chances pour que votre faim passe. Essayez, ça marche vraiment ! En buvant beaucoup d'eau, vous êtes également moins susceptible de consommer des boissons sucrées ou de l'alcool, ce qui réduit automatiquement votre apport calorique. Boire de l'eau avant un repas permet de réduire les risques de suralimentation, car l'eau permet de faire le plein de calories vides. Une étude donnée sur des adultes en surpoids a révélé que ceux qui buvaient deux verres d'eau avant leur repas perdaient 44% de poids en plus que les autres. Physiologiquement parlant, boire de l'eau contribue également à améliorer votre métabolisme. Des études ont montré que boire deux verres d'eau augmente votre métabolisme au repos de 10 à 30% pendant environ une heure. Ainsi, vous brûlez donc plus de calories lorsque vous dormez. Numéro 5. Dormez dans une chambre fraîche. Cela peut vous sembler un peu bizarre, mais dormir dans des températures plus fraîches peut vous aider à brûler plus de calories et à perdre du poids pendant la nuit. Selon une étude, les personnes qui ont dormi dans des pièces refroidies à 18 degrés pendant un mois ont augmenté de 42% la quantité de graisse brune brûlant des calories dans leur corps. En outre, leur capacité à métaboliser les graisses a également augmenté de 10%. Plus encore, leur sensibilité à l'insuline s'est améliorée, réduisant potentiellement leur risque de développer un diabète de type 2. Les chercheurs avaient déjà découvert que la signalisation métabolique entre les muscles du squelette et les tissus graisses bruns dans le froid pouvait inciter le corps à travailler davantage pour atteindre sa température centrale idéale. Numéro 6. Réduisez votre consommation d'alcool La nuit, c'est pendant le sommeil paradoxal que votre corps brûle le plus de calories. Mais si vous buvez trop d'alcool peu de temps avant l'heure de vous coucher, votre corps se concentrera sur le métabolisme de l'alcool et vous empêchera de passer le maximum de temps en état de sommeil paradoxal. Et ce n'est qu'une partie du problème. Votre cerveau préfère brûler des glucides, tout comme le reste de votre corps, et l'alcool est essentiellement composé de sucres fermentés. Alors, qu'est-ce qui arrive à ces sucres d'alcool dans votre corps ? Ils encombrent le foie, qui est désormais obligé de désintoxiquer l'alcool, et empêche le corps de convertir les cellules graisseuses en cétone, ce qui perturbe le processus de combustion des graisses de votre corps. De plus, lorsque l'alcool se décompose, ces sous-produits contiennent beaucoup de calories. Ainsi, un verre de vin au dîner reste acceptable, et vous devriez arrêter de boire quelques heures avant de vous coucher. Numéro 7. Manger de petits dîners Comme pour la consommation d'alcool, si vous mangez un repas copieux le soir, votre corps va s'efforcer de le métaboliser au lieu de se désintoxiquer et de se recharger. Cela devient particulièrement problématique si vous faites le plein de glucides. De plus, manger des glucides peut élever votre taux de sucre dans le sang. Votre corps sécrète de l'insuline pour prendre le sucre que vous venez de manger et le transporter vers vos cellules pour qu'elle l'utilise. Si vous n'utilisez pas cette énergie en allant directement au lit par exemple, vous allez stocker ses calories sous forme de graisse. L'augmentation de l'insuline crée également toute une cascade d'événements qui augmentent le taux de sucre dans le sang, favorisent le stockage des graisses et empêchent leur dégradation. Elle interfère aussi avec votre rythme circadien, qui vous permet de dormir correctement. Au lieu de vous imposer une limite stricte pour manger le soir, remplacez les glucides par des aliments à base de plantes remplis de fibres qui faciliteront votre processus de digestion au lieu de donner à votre corps plus de travail lorsqu'il se prépare à ses teintes pour dormir. Numéro 8. Buvez un chèque à la caseïne. Alors que les protéines telles que le lactosérum sont parfaites pour donner un coup de fouet après l'entraînement, leur nature à absorption rapide signifie qu'elles ne sont pas aussi efficaces avant d'aller se coucher. Choisissez plutôt la protéine de caseïne si vous voulez stimuler votre combustion des graisses pendant la nuit. La caseïne est une protéine à digestion progressive qui peut prendre 6 à 8 heures au corps pour se décomposer. Cela signifie donc que votre métabolisme sera maintenu actif pendant toute la nuit et que vous vous réveillerez avec de l'énergie au lieu d'être affamé. Les vertus de la caseïne en matière de combustion des graisses ont été confirmées par une étude qui a révélé un accroissement du taux métabolique nocturne après la consommation de cette protéine. De même, une autre étude a révélé que la caseïne améliore la synthèse des protéines pendant la nuit, ce qui contribue à réparer et à renforcer les muscles. Quand on sait que chaque kilo de muscles supplémentaires permet de brûler 30 à 35 calories par jour, c'est un avantage de cette super protéine qui ne doit pas être ignoré. Numéro 9 Manger du fromage blanc avant de dormir Manger avant de se coucher est souvent considéré comme interdit lorsqu'il s'agit de faire un régime. Mais cela dépend en fait du type de nourriture que vous choisissez. Éviter complètement de manger avant de dormir peut en effet avoir l'effet inverse, car si vous vous réveillez en ayant faim, vous êtes beaucoup plus susceptible de vous laisser aller au petit déjeuner. Un petit encas de fromage blanc avant de se coucher est un excellent choix, car il est riche en protéines de caseïne. En prime, le fromage blanc contient un acide aminé, le tryptophan. Selon une étude publiée, le tryptophan améliore la qualité du sommeil et réduit le temps nécessaire pour s'endormir. Cela signifie que le fromage blanc vous permettra de ne pas avoir faim pendant la nuit et de dormir suffisamment longtemps. Numéro 10 Faites des exercices de résistance Bien que le sommeil seul soit un excellent moyen de favoriser la perte de poids, certains exercices que vous pouvez faire avant de vous coucher faciliteront le processus. L'une des meilleures méthodes est l'entraînement en résistance avant le coucher. Pour brûler des calories, il faut stimuler le métabolisme, et l'entraînement musculaire est parfait pour atteindre cet objectif. En fait, selon une étude, les sujets qui ont effectué des exercices de résistance ont bénéficié d'un taux métabolique au repos plus élevé pendant une moyenne de 16 heures après leur entraînement. Cette séance d'entraînement n'a pas besoin d'être excessive. Un simple exercice de musculation suffira, même s'il ne vous pousse pas à bout et ne vous laisse pas à bout de souffle. Cela vaut la peine d'enchaîner avec un chèque à la caséine, ce qui garantira une récupération musculaire constante tout au long de la nuit pendant que vous dormirez. Numéro 11 Buvez du thé vert Les flavonoïdes présents dans le thé vert peuvent stimuler votre métabolisme. Selon des études, au bout de 3 tasses dans la journée, vous brûlerez 3,5% de calories en plus pendant la nuit. Ne vous inquiétez pas de la teneur en caféine. Le thé vert ne vous tiendra pas éveillé toute la nuit. Numéro 12 Se débarrasser complètement des appareils électroniques avant de dormir Évitez de passer des heures sur vos pourtois TikTok avant de vous endormir au pays des rêves si vous voulez perdre du poids pendant la nuit. Des études montrent que l'exposition nocturne à la lumière bleue, qui est émise par les smartphones, les tablettes et même les LED à faible consommation d'énergie, perturbe la production de l'hormone mélatonine et cela pourrait ralentir votre métabolisme. Les chercheurs ont découvert que l'exposition à la lumière bleue peut supprimer la production de mélatonine deux fois plus longtemps que la lumière naturelle et décaler deux fois plus les rythmes circadiens du corps. De plus, une autre étude a révélé que l'exposition à la lumière bleue la nuit augmente la faim et la résistance à l'insuline, ce qui peut entraîner une prise de poids, une augmentation de la graisse corporelle et un gros risque de diabète. Combien d'habitudes citées pratiquez-vous actuellement ? Vous êtes-t-elle à perdre du poids ? Dites-le nous dans les commentaires. Vous avez apprécié cette vidéo ? N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner sans oublier la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501